Bienvenue, bienvenue dans l'auberge de Oliège Ok donc je pars avec deux cartes morts de ma main, génial Parce que vas-y il pourra rentabiliser, là il pourrait encore un allumé de tumulté Pourquoi pas, mais ce sera pas avant le tour 6 tour 7, là c'est à mon âge Allez, il est là, hé hé, youhou Youhou Le problème c'est que c'est très lent à rentabiliser, honnêtement Et on le voit, la plupart des games que j'ai gagné, c'est parce que j'ai pas trop merdé sur leur lit Et que j'ai pu faire le travail pour pas perdre trop de tempo Je pense que j'ai joué ça T2, ça T3 Et on pourrait peut-être jouer ça et ça T4, on verra Voir même ça T3 et ça T4, yes Est-ce que je préfère me dire que je joue ça et que je lui donne pas de body, de truc à 2, là Non ça me dérange pas Je peux pas faire la T4, je suis obligé de jouer le board avant Je vais pas me dire que je vais faire la T4 Ça c'est chiant ça D'ailleurs ça je vais le pick contre les prêtres raise en ladder J'irai avec quelques prêtres raise qui voulaient repop avec leurs diamants etc Et qui ont récupéré chaque fois un petit raptor Ça les a bien gênés Carte ma fanfare intéressante, on va plutôt jouer ça Quoique je pourrais jouer ça et... Ah je sais pas Jouer ça et ça Je me sens que pour cover celle-là Et au moins celle-là elle est rentable Parce qu'elle ne le sera jamais au fait Mais je joue le T2 du coup Vas-y C'est dangereux s'il y a des boosts mais je me dis qu'en early c'est le meilleur timing où elle pouvait être intéressante à jouer donc je vais la tenter Et je peux laisser le Brain la secret avec ça Je peux jouer au prochain tour Basile et ça et laisser le Brain Ah il n'y a plus de musique Terrible Ah je sais je vais mettre la toute vieille playlist là Elle est où Elle est où cette musique Non 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 C'était ça Non c'est pas ça C'est quoi ça C'est quoi ça Allez Je vais faire de mettre Basile maintenant Et c'est le Brain avec ça Le secret ça ne sert à rien C'est juste pour essayer le Brain Enfin si ça sert à quelque chose du coup Parce qu'il peut Il peut jouer différemment Par rapport à Plutôt à repentir par exemple Parce que là il tape Il se dit ok c'est pas rédemptif ou autre Et il peut se méfier du repentir Et éviter de jouer au serviteur avec Des bons points de vie Ouh ça c'est vilain ça Je me suis en tout compte ça C'est très très vilain ce qu'il va te faire C'est très très vilain ce qu'il va te faire Euuuuuh Je pense que tu vas pas faire Elexir et heal Pour cover Basile Et jouer ça le tour après Je pense que si Je vais pas aller Je vais devoir décaler la tour Je crois que dans tous les cas Il mourra derrière Mais bon tant pis Là ce qui serait parfait C'est faire Liam Et humiliter sur le gros body Et je prends le trade Sans que Basile meure Vu qu'il a été boosté C'est ça qui est intéressant C'est qu'il soit à 3 Du coup sur le serviteur Oh il meurt pas Donc ça me fera bon T6 Ça va c'est cher Ça me va clairement L'égalité qui part pour ça Ça me va C'est ok C'est juste que Je vois pas l'immunité Peut-être que je vais la clair Ouh J'ai envie qu'elle pioche Certainement après Ça va être trop tendu Autrement de la jouer là Et je ferai 3-6-7 J'ai eu le titre de Vince Terrible Oh Oh Les consultations sont ouvertes Ne renoncez jamais Est-ce que j'ai l'immunité là-dessus Ah je sais pas Il faut que j'en fasse maintenant Parce que derrière Je pense que je vais faire ça et ça Donc je voudrais pas Le time de regarder pour après Ça me permet de sauver au serviteur Pour Tareem Je pense que je le fais maintenant Pourquoi pas ta clair ? Ce que j'ai fait au prochain tour Je vais faire Claire Tareem au prochain tour Je m'en fous de heal Là j'ai pas de tempo Ma priorité c'est pas de De jouer la draw Mais de jouer la tempo Je pense si Ça me va C'est compliqué à raise Pour lui ça Là je vais pouvoir value trade Et ensuite faire mon play Pourquoi il a fait ça ? Pour garder un maximum de bord Pour Tareem Et regarde ce que ça donne Gagner au tempo Ce qui est FK En bas Pourquoi t'as eu Tyrantius ? Parce que je vous presse Liam Non il a récupéré Réveillé Mais c'est pas grave Non 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 Pas grave c'est que C'est un peu la joie Aïe 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 Je remonte ça Et je la repousse en 3-4 Après j'ai peur qu'il les réveille Donc est-ce que je les tue Je tirerai plutôt là Le problème du play C'est que je peux pas le rejet maintenant Là je veux juste avoir du board Pour conserver Qu'il fasse cette raid J'ai peur par contre Qu'il arrive à suicide Et réveiller les 3 Mais c'est quand même chaud Mais lol En vrai je vais 4 cartes Dans un tour en arène C'est chaud Donc si je les clean C'est encore gagnable Je pense pas qu'il arrivera à les réveiller Donc je suis pas Encore mort Réveiller Jouer 4 cartes en un tour en arène C'est très très compliqué Mais c'est nice What the fuck Mais en vrai ça le baise Regardez le board Ça le baise Il manque de slot En vrai ça le baise d'off En vrai ça le baise Il aura plus de board Il faut pas que je meure Je vais trade là Et Tyrantes maintenant Il a 5 slots baisé Il a que 2 slots Il va être obligé De tuer Tyrantes De faire des trades Autrement il joue rien De toute façon déjà pour jouer 4 cartes Il peut pas jouer 4 serviteurs Il a pas la place Faut forcément que ça passe par 2 cartes non serviteurs Plus 2 serviteurs à la limite Non mais Stockon il va les trade en vrai Soit Aïe 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 Non mais je pense pas Qu'il pourra jouer 4 cartes en arène 4 cartes en un tour c'est chaud Il va essayer de full aggro Là il se rend compte Qu'il a bien baisé Certainement le mieux Pour lui Tenter comme ça Mais ça passera pas Je pense pas On va jouer ça Par contre il aurait certainement du trade le token Pour jouer autre chose Je sais pas ce qu'il a branlé Il devait trade le token je pense Incroyable Là j'ai peur de genre de Genre égalité Conseil Genre de connerie quoi On va tirer en tout C'est obligé du trade là Je suis pas face Je vais la gagner bordel Regarde les Regarde les Regarde les Elles ont le seum Elles ont le seum Regardez comme elles ont le seum Les plantes là Regarde les Elles ont tellement le seum Le deck est naze Il va être à 3-0 Je face pas Je contrôle la game Les gars Prochain tour Je face Ha 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 Oh la la Il est rigolo le Oliège Beaucoup de qualité C'est vrai C'est vrai Unid Merci Barriott Très bon timing Incroyable Magnifique Regardez la gueule du deck On a 11 terre giganase Et liam Enfin giganase Il y a quelques trucs viables Quand tu vois des oeil pour oeil Et des robots Tu comprends que j'ai un peu troll la draft Ah vous tu kiffes ce deck C'est marrant quand tu gagnes Mais en vrai Si je fais ça avec ça C'est incroyable ce deck Il faut Presse les armes Et puis du T2 T3 C'est le seul Je veux bien au T1 Tous les autres sont rassés Je pose pour protéger la Claire Après Normalement il doit jamais token Là il doit jouer à T2 ou à T3 Enfin normalement T3 Pièce T3 C'est le plus logique Pour pouvoir trade la Claire Sauf que je l'ai cover avec la Le noble What Deux face Puni Deux face Trois face Voilà Oh putain J'ai de la merde J'ai de deux face Ça va ça Je suis pas content Enfin ça C'est mieux de De heal là Il y a le noble Qui cover Je peux pas poser l'autre Autrement elle meurt sur le passé Il va taper Ça va taper dans le nob Ça va taper une des deux Je pourrais et les reposer T3 C'est en cas de games De genre Oh non mais là Ça va trop loin C'est plus des games C'est assensé Je peux Genre taper là Et heal Je trouve ça naze Je peux taper là Mais à risque de tomber là Et je suis recte Je pense que le mieux C'est vraiment de jouer ça Il y en a une qui va se prendre le noble L'autre qui va peut-être taper dedans À la limite ça meurt Mais c'est pas drame Je pense que ça me va De poser l'âge C'est correct Les autres plays sont correctes aussi Genre faire un play Avec la etc C'est ok Mais il y a des chances Où les bombes Elles tombent là Et je suis quand même ultra bien Je pense que c'est mieux comme ça Je pense pas que j'ai peur D'un contrôleur Enfin ce serait chiant Mais je vais pas au tour en tout cas Et puis si le Tessac Il meurt pas Là il va snowball Donc c'est l'intérêt Vous pensez que j'ai plus de chances De passer les jambes Avec un chasseur secret Ou avoir un père Ou avoir un père Tout le genre Mais chasseur secret Bon Là 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 ou là Trois cibles Nice Là Ça me va Ça me va Comme je l'ai dit Il y a trop de chances Que ça se mette quand même Là tu m'en viens Je pense que c'est juste T4 et passe Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai fait la pause Là à l'heure ou pas J'ai pas fait la pause À 23h Si Les gars Non je pense pas que j'ai fait la pause À 23h Faudra que je la fasse après cette game Pas de pause Ça va bien Bonsoir les gens Des reliages Mais il vient pas Le Prasthiam Pioche Je peux faire vert Si je veux Enfin vert Orager Un peu léger Ça ferait limite poser ça Et gèle ça Non toujours pas T'as fait la pause d'avoir Traffin C'est ça C'est bien ce qu'il me semblait Il y a une heure Il est rigolo le Oliège Beaucoup de qualité Merci Merci Colt Je rappelle demain Je ferai de 20h à minuit Le reset du ladder En mode cast Des joueurs Qui vont jouer Les points Donc en gros On va casser un peu Les mecs qui vont tryhard Moi je pense pas Que je rejouerai Je pense que mon top 10 Devraient tenir Et il y a d'autres français Qui vont jouer On essaiera de cast ça Je mettrai du délai Pour éviter le streamhack Et je verrai Si il y a quelques efforts Qui sont chauds De cast avec moi Mouais 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 4 Et je pose ça Je pioche avant Je vais plus lâcher Mais ça me va D'y aller comme ça Je pense En vrai C'est pas mal Ça a le mérite D'être marrant Au moins On est dans le thème C'est quoi Ce sont ces Ce qu'on Que Kevin S'a mis Pour troll Ok Je pourrais Je pourrais C'est beau jeu Dans tous les cas Je pense que je les trade Et je fais un fusillé Et je garde Limit ça C'est peut-être Celle qui m'intéresse Le plus à remonter Mais en même temps J'ai déjà l'autre en main Mais si je fais fusillé Je peux pas jouer ça Après je peux jouer ça Et juste mettre un coup Mouais Et joue Nat Oh Nat Pas gueule Pourquoi je dis Nat pas gueule C'est chroniqueur Putain Ouais j'aurais dû mettre PV sur la ruée Ouais je suis d'accord Clairement Je pouvais me tout voir La ruée C'était mieux Je fais de la merde J'ai vu après Tout à fait La liste est buggée Non c'était C'est fait exprès C'est pour le troll Alors alors Oh Je m'en branle Go Je suis done Je suis done Je suis done C'est cadeau Après Genre si on veut try hard Voilà Si on veut vraiment Être un bon joueur On le fait comme il faut Tu vois Bon après on va dans l'excès Mais voilà Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Faut pas que je booste ça Parce qu'autrement il va pouvoir se sacrifier Ça ne m'arrangera pas Quelqu'un va aller se bug ou c'est moi ? Elle n'est pas bug la liste là Il y a toutes les cartes importantes J'ai retiré les cartes qui n'étaient pas importantes Dans des listes comme ça vous avez un vice duel C'est pour résumer C'est pour que ce soit flashant Tu comprends de suite l'optique du deck C'est terrible ça Là si je pioche je vais over draw Donc je vais acheter la pièce avant Je vois bien voulu jouer Trade là Et limite Ilsa en fait Parce que si Ilsa il la tue pas Ah mais si elle meurt elle Oh shit Bah si non avec mode pouvoir bouclier c'est bon Je Ilsa Je fais mode pouvoir bouclier là Et je fais ça là Oh la 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 Oulala il y a des plaies là Il y a des plaies techniques Il y a des plaies techniques là Alors le plan c'est Ilsa J'ai repioché là dessus On a peut-être dû jouer ça en fait Ouais Fait juste pas que je joue le noble Quoi what Ah Il va me faire un over draw Les gars je le heal pour pas qu'il meure Pour qu'il évite de Oh le génie Palliam 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 C'est bon C'est bon on s'en fout On s'en fout On s'en fout il y a Palliam Alors On va pouvoir gel la 2-2 Alors alors on va faire ça First On peut pas faire les trades avant pour le truc là On va faire ça On va jouer ça Putain mais il reste plus rien en fait pour Liam Je suis baisé Il n'y a plus qu'un T1 Mais Liam il sert à rien Mais quelle merde Il est encore au fond ce con Il faut faire que j'aggro derrière Après vu la gueule du deck ça va être chaud Ok on fait ça Je vais taper un coup là Pour aller draw Ok On va trade là Noble et poser ça Je pense pas que je vais faire de De draw Et là Il n'y a plus de T1 Il en reste un Il en reste un Il en reste un Liam il va ramener un T1 Enfin il va transformer une légendeur en T1 Je pense Il n'y a moyen Regardez moi ce truc de merde La rédemption Noble Aïe pour aïe J'avoue j'ai tellement drôle Elles sont incroyables les games avec ce deck Elles sont incroyables Le pire c'est que le deck Lol Il me fait piocher C'est pas drame Du coup je vais avoir rédemption là dessus Je pourrais remonter ça si je veux léquer quelque chose J'ai lui qui vient aussi C'est juste qu'il faut que je commence à rentrer les dégâts Donc le mieux c'est quoi là Je m'en fous de jouer ça je pense En vrai j'ai envie de jouer ça Et si je joue ça Je peux jouer basé autrement Quand même c'est les slots Immité on s'en fout Mais ça je peux pas jouer avec ça Du coup je joue les deux Et du coup je fais deux Quatre, six Trade là peut-être quand même Là je suis obligé Je pense que je dois trade là Mais c'est chiant Mais autrement il va trade l'autre Et il peut aller chercher ça Et ça ça emmerde Parce qu'elle a trop de value Donc ouais Ouais Faut du prendre plus de thé Mais j'ai pris tous ceux qu'on m'a proposé J'ai pris tous les théâts qu'on m'a proposé Ok Pourquoi pas un sec Pour trade ensuite Parce que je pouvais pas jouer le T5 Le T5 était super bien Coup de la bombe C'est le La 3-3 qui faisait pop des 2-2 Il bloquait la bombe Vu qu'elle était à deux points de vie Donc ça m'a rangé Donc c'est pour ça que je voulais pas Faire l'autre plan Est-ce qu'on a l'étale ici ? On a 4, on a 8, on a 8, 10, 14 Il y a l'étale Allez Salaud Traite Il est au fond quoi Incroyable Tu keep Milligan Liam ? Ouais clairement Je garde Liam Mais je suis obligé de garder Genre des T2 et T3 Pour pas trop perdre Au tempo avant Je garde au KTO Si c'est la Claire en fait Je garde limite la Claire Si je l'ai Et puis du T3 pour tempo Et Liam Je râche vers tout Je pense que je relance même But Pierre Parce que si j'ai pas de T2 C'est trop faible Pour le board Il est temps de se faire laver La plaisanterie a assez duré Ah il y a des chances Mach C'est très chiant Contre Basel Les disciples Et puis je vais C'est très chiant C'est très chiant C'est très chiant C'est très chiant J'se joue direct et on verra si j'se fais l'exir ou pas T'façon il va se voir pinguer là J'vois mal jouer autre chose Bon elle est là Et bah par contre parce qu'il joue je peux carrément le remonter quoi C'est un peu chiant parce que j'aurais perdu du coup l'exir mais au moins j'suis cover Ça me va Après il s'en sort bien au final parce que du coup j'ai joué deux cartes Et lui en terme de value il a rien perdu Donc là il a été ultra rentable à suivre mais bon Il est ultra bien avec les Il est ultra bien avec les gels donc j'hésite à le jouer Je préfère jouer ça Et laisser pinguer encore Ça va être trop fort de faire des gels brasseurs sur les gels pour le mid game pour gagner du tempo J'ai besoin de tempo avec le deck Ouais Wow Ça se met bien en face Tu as pas de gel Ouais j'ai l'air plus du coup C'est vrai j'ai l'iam par exemple J'avoue j'aurai plus de gel Bye bye les gels Il se roule les gels J'ai transformé combien de TA là Déjà les deux gels Les deux pouvoirs boucliers La claire Il devait avoir 7 quoi à peu près Bon c'est pas ouf là C'est pas incroyable d'aller remonter Je vais le laisser même prendre le trade là Terme de tempo je suis pas ouf Après si ping ça m'arrange peut-être là sur ce tour là Mais si je peux même remonter à Tarim plus tard c'est plus intéressant Wow Quelle synergie Y'a pas vraiment de brain avec oeil pour oeil là J'ai l'impression Vas-y go voir De toute façon j'aurai pas de timing C'est incroyable Si ce n'est pour essayer de brain Sur la boucle diva Mais c'est chaud C'est un peu le brain sur la rédemption C'est ça qui peut être intéressant C'est quand même un tour 7 là Ah Et ouais gros Attends de piocher l'Ira J'avoue s'il avait l'Ira C'est incroyable Mais bon c'est peu probable Faut plus le test pour tester un contresort Ouais après on est en arène C'est pas sûr qu'il va y avoir des contresorts Ah bon Mais oui Aïe 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 Deuxième Tarim Tyrion Ouais me va lui oula direct Un peu lent C'est ça qui m'emmerde C'est que je l'ai appelé lent Mais c'est marrant Il vaut mieux que je joue le board avant je pense La 2-3 elle tient pas mal Et ça aussi Il faut que je joue le board Je le ferai après Je vais pas avoir la 4-8 là dessus Le but pierre me ramènera que des cartes découvertes Taunt Neutre Ou de palada Mais pas de prêtre Je vais pas avoir la 4-8 Soit c'est palada Soit c'est neutre Du coup ça transforme l'été en légendaire Palada Et neutre Ou n'importe Euh N'importe Que ce soit neutre ou palada Ça transforme tous l'été en légendaire Aïe 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 On a loose là On perd 3 au tempo là What ? Tu fais pas de team ? Wouah Ça peut être intéressant ça Euh Ah Ça fait beaucoup là Ah 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 C'est trop marrant Euh Pff Soit je suis obligé de tarer Et peut-être même de faire une humilité Mais c'est chaud de faire une humilité Je pense J'entrais 3 Et je laisse ça J'entrais 3 Et il met de l'humilité derrière Faut que je pontais Je t'arrive en fait Pour pouvoir leur jouer Ah j'ai dû faire ça avant Je perds la hill là Terrible Je perds la hill Je fais de la merde Je perds la hill par contre Je fais de la merde Je devais d'abord faire une humilité Et puis il Bon mauvais Mais j'ai besoin de garder Tarim En fait J'ai besoin de garder Tarim Pour Pour leur jouer derrière Après la trade Bah c'est fini là Il a vraiment trop spammer le board C'est fini Order Je vais pas avoir le temps De faire ce Tarim Je devrais en faire là dessus Pour tempo Sachant qu'au pire Je perds le Brasser Non je préférais pas Faire un trade Où je gardais le serviteur Parce que j'avais peur Qu'il fasse trade Trade des ping Et je voulais garder Tarim Pour pouvoir le remonter Parce qu'autrement Il mourait sur trade Trade des ping Il mourait Si je faisais pas l'humilité Sur l'autre des autres C'est pour ça que j'ai pas fait Le play dans l'autre sens Pour garder Tarim en vie Pour pouvoir le remonter Même avec le Brasser Par après Ça c'est bien pour remonter Les poids de vie Mais en vrai Je pense que l'on est au module Avec l'euro power Il a pyro ta lose Il peut l'avoir Mais il y a rien Qui peut te faire Dire à 100% Qu'il a pyro Là tu le dis Parce que t'as envie de le dire Mais il y a rien Qui faut que tu la pyro Il a joué face Mais c'est pas le seul mec Qui est trade agro en arène Il y a plein de mecs Qui jouent comme ça Il a tout fait pour te l'essor D'un 10 points de vie Bah ouais Mais il y a juste des mecs Qui jouent agro en fait C'est ton cerveau Qui a fait un lien Entre le fait qu'il m'a agro Et le fait que je suis à 10 points de vie Ça veut pas dire Qu'il va pyro ça C'est mal Mais bon Il m'a Il m'a bien lavé Sur l'orligame Il m'a sorti Deux goudrons Le fongimantia Et puis des cleans Assez vénères Après j'ai pas bien joué J'ai fait J'ai fait un miss J'ai fait un miss Je vais plus avoir Deux points de vie en plus Mais bon Il y a juste un bon deck Et moi j'ai juste un bon deck de merde Donc au bout d'un moment On va pas full win Pour descendre à 0 Il faut passer par 10 Ouais c'est ça C'est globalement ça C'est exactement ça C'est quoi Alice à droite C'est mon deck poto C'est mon deck On a On a effectivement Onstia et Presse-Liam La seule fois Tu presse-Liam Tu perds Non tout à l'heure J'ai gagné avec Mais là C'est pas sur Liam Que j'ai perdu C'est avant en fait On est combien là Lader Et en vrai ça tient de ouf Je serais peut-être pas obligé de rejouer demain Ça tient de ouf les gars J'essaierai de checker demain vers midi Si je dois rejouer ou pas Avant de stream De toute façon Après au pire Je peux même relancer Genre à 23h des games demain en stream Vu que je mettrai 8 minutes de délai Donc ce sera même pas un problème Mais c'est juste que c'est chiant Parce que si tu lances À 23h Bah t'as plus trop le temps de tryhard Si jamais t'as T'as une mauvaise lose streak Imagine genre là Si je fais deux défaites Je dois regagner 4-5 games derrière Tu vois Pour assurer le top 100 Donc c'est naze Regardez ça C'est tout Ouais Charon est pas mal là aussi Il est 48 Il y a Den 89 Gabomb qui est 41 Je pense qu'il joue le top 25 Gabomb Scrum Gros saut là 88 aussi Galaxe 44 Mythique 13 Mythique un joueur anglais Et Blythe le crack Qui est 9ème Ah Il n'y a pas de réel à terrain De faire éclater un Je vais faire T2 je pense Peut-être pas Peut-être ça T2 plutôt Le problème de ça C'est que S'il n'a rien à jouer Je lui donne peut-être un truc à jouer Ça peut peut-être l'intéresser Mais en même temps Ça veut dire Que je voudrais T2 sur T3 Donc ça me va Je pense Ouais Oh Nice Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais je peux pas te le confirmer Mais je sais qu'il y avait une théorie Comme ça Mais je me souviens plus De cette époque Tu peux le récupérer Sur des effets aléatoires Comme Nira Je pense que oui Je pense que les cartes Qui ne sont pas draftables Tu peux quand même Les récupérer de façon aléatoire Un peu comme les DK Rexar En doigt Tout ça Tu peux pas les avoir En draft Par contre Sur une hallucination du voleur Tu peux La récupérer Pour ça que la hallucination Peut être pas mal en arène Parce que Globalement Tous les DK Sont très forts en arène Sauf Valira Qui pue la merde Parce que Trop lent Mais tous les autres Et t'es fumé Surtout Jainar Rexar Phuto sont en vrai Sauf Valira Basel c'est fort Surtout contre Après de guerrier Qui peut pas pinguer dedans Et repouvoir dedans Rédemption avec Basel Et bien du coup C'est fumé Donc on peut même faire T1 et T3 en fait Et ça en vire Ouais Je rappelle pas De ce que fait Le Prince Liam Je viens d'arriver Alors le Prince Liam En gros Ça transforme Toutes tes cartes A odd mana Dans ton deck En légendaire Donc c'est très marrant Dans l'idée Meilleur score Qu'avec la bonne draft Chaman Clairement Genre le deck Chaman était meilleur Mais J'ai pas eu Des sorties incroyables Puis j'ai eu Des bonnes sorties Aussi en face A jouer Puis là J'ai fait du sale Aussi par rapport au deck Le deck est pas bon Mais j'arrive à faire Des bonnes sorties Et amener merder Et puis l'avantage C'est que ce deck-ci J'ai plus de possibilité De play game record Avec les petites tailles de merde Où parfois Je peux brain L'adversaire On l'a vu tout à l'heure Sur un homme sacrifice Qui a complètement Brain le mec Et puis sur des plays Avec B&D aussi L'arène L'arène depuis le gros rééquilibrage Cherchez mon iPhone Pas spécialement Typiquement Quand t'avais des drafts Et que t'avais une bonne carte Et deux cartes de merde A choisir C'était un peu débil T'as déjà eu Liam Sur cette arène Ouais Deux fois Ce qui doit mourir C'est Basel Pour la rédemption C'est la seule Qui est vraiment rentable Chez ça Qui est sympa Donc là J'ai envie Qu'ils carquent Pas mal de ressources Pour tuer C'est possible Deux fois En cette game Pas full ration Je l'ai eu d'autres fois Mais je ne l'ai pas joué Parce que j'avais gagné Un game Et il est arrivé Trop tard Mais je n'ai pas eu Mon ratio Bah le voilà Parfait Tu me l'as appelé bro Je vais quand même Mettre le but de pierre Au pire Je le susciterai moi-même Pour garder sa value Il va certainement Moi de le susciter Alors pour rappel Sur la découverte Du but de pierre Vous avez 4 fois Plus de chance Sur la découverte En général Vous avez 4 fois Plus de chance D'avoir une carte de classe Donc c'est pour ça Que sur but de pierre En palada C'est très fort Parce que tu as Beaucoup de chance D'avoir Tarim Et Tyrian Qui sont complètement fumés D'où l'intérêt D'avoir ça En arène Avec le palada On va trade On va poser ça C'est quoi ça ? Ok Incroyable Incroyable Cette musique Je viens de rever Je viens de rever De s'exagérer A se bonjour En fait Quand il a changé Quelques fois Les sons des alertes Et le titre Il ne laisse pas le mien Bah ça va tranquille Je ne suis pas susceptible Regarde Tu vois rien En fait Ha 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 Et en gros Mon play C'était quoi ? Ah ouais En gros Il avait Il avait joué Zola Il a remonté Grumble Et moi du coup J'ai Azalina Quand il avait Remis Zola Dans sa main Et j'ai ensuite Zola Mon Azalina Je l'ai récupéré Et en même temps J'ai récupéré Deux buveuses Chez lui Et d'ailleurs J'ai joué les buveuses Et quand il a joué Son carniflore A faible coup Moi j'ai joué Azalina Sur Six carniflore Et j'en ai joué Play Et je lui ai pété La gueule comme ça Avec les buveuses Que j'avais récupé Dans sa main Genre le matchup Pas gagnable Gagné quoi Mais en mode Humiliation C'était terrible Ah il me la raise Nice On va remonter ça Alors que c'est le matchup Pas gagnable Si le mec joue bien Et à ce rang là Le mec joue bien Mais j'ai réussi A avoir un setup Où il était baisé 100% Mais c'est un setup Qui est pas indépendant de moi C'est pas indépendant de moi Il faut absolument Que j'ai récupéré Une buveuse chez lui En fait Dans sa main Quand je fais Azalina Je suis obligé de récupérer Une buveuse chez lui Et Zola Ou alors un grumble A A Grâce au fait Qu'il aurait pas Zola son grumble Et qu'il aurait joué Le grumble Quand il aurait remonté L'autre grumble Mais ouais Globalement Il faut un remontoir Pour Azalina Plus une buveuse C'est pas mieux De Zola rejouer C'était ok Je sais pas si c'était mieux Mais c'était ok Dis donc Je me dis Que si je peux Zola Sur Tarim C'est sexy aussi Mais oui C'était très très bien Dans tous les cas Je peux le faire après Je pense que je trade Et je garde ça Et je fais le play Effectivement Je vais faire double but de pierre C'est marrant J'ai ça aussi Qui est pas mal Hop Un autre Tarim J'ai ça qui est pas mal J'ai même pas envie De le faire là Je suis tellement devant là J'ai limite envie de trade Parce que j'ai deux Tarim J'ai juste envie De garder les dégâts en fait Genre si il met Un gros serviteur J'ai vu passer une église Dans cette idée là Cet été Genre tu fais plein De cris de guerre Qui donnent de l'armure Et contre Carniflore Tu fais une a Oui c'est ça Mais moi c'était pas une stratégie Moi j'ai réussi à adapter une stratégie Avec un deck de merde Un matchup de merde Mais toi tu me parles De guerriers Main du mort Où t'as les armuriers D'arrière du T2 Et Alors les cartes Qui vont être rejouées C'est les cartes Qui ne sont pas paladin Donc les Tarim Ça ne marchera pas Je pense que je Tarim Là Ça rejouer les cartes prêtes Ouais donc ça rejouera Elixir Ça rejouera Médic Il n'y a pas les cris de gax active Là dessus Donc ça rejouera ça Ça rejouera ça J'ai joué quoi d'autre J'ai pas joué beaucoup de cartes prêtes Là si Je pense pas que j'ai joué D'autres cartes prêtres Et puis éventuellement D'autres légendaires D'une autre classe Que j'aurais peut-être Terrible Terrible Ah putain Ça aime-tu ce jeu Ah putain On va trade un petit peu Pour faire durer Parce que là C'est trop bon Mais je serais obligé De faire les trades Parce qu'il va activer Tarim Mais c'est le cartiaman Donc elle reviendra sur Tess En body Donc ce sera cool Je vais récupérer une 6-600 plus Il faut que je fasse durer la game Je n'ai pas envie de finir trop vite Ce n'est pas marrant autrement On joue un peu avec la nourriture Si tu fais test avant Ça va devenir n'importe quoi Ouais Je pense que Carnifle On va activer les kits de guerre de Tess Donc je vais le faire en ce sens là Plutôt Je vais faire test avant Des fois que je joue ça avant Ok ok Il faut que je fasse durer Nice nice Vas-y fais durer Je ne sais pas si ça marche J'ai joué Zola aussi en crit de guerre Je ne sais pas si tous les crit de guerre de Tess Sont joués sur Carnifleur Mais j'ai malgré que oui Oui Normalement oui Carnifleur va activer Tous les trucs qu'on a fait Je pense Le problème C'est que ce serait bien Que je joue ça avant Ouais on va jouer encore à body Je ne vais pas taper Pour éviter qu'il se barre Les cartes du Roi Lich Ne sont pas considérées Comme une carte C'est considéré comme une carte Or classe Donc elles sont rejouées Sur Tess pour FO On va le laisser revenir Donc je suis obligé De faire ça Pour qu'il ne se barre pas Les cartes du Roi Lich Sont rejouées sur Tess Banne bordel Banne quoi ? Il se passe quoi ? Il y a eu plein de messages supprimés Mais je ne sais pas Si elle était banne ou pas Hum Non Bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 2 c'est chiant si tu mets à 3 ça peut être chiant je vais laisser ok j'allais à 2-4 pour la fongi ouais mais c'est naze de jouer autour de fongi là en jouant comme ça je joue autour du trade ici 3-6 et 12 points de dégâts c'est vénère donc s'il n'a pas de quoi tuer ça avec des dégâts supplémentaires je peux rentrer 12 ok pas choper les tomes et choper le diam nice faut pas que je draw 2-1 maintenant c'est toujours top 50 je suis 58 j'ai humilité mais c'est pas incroyable là dessus aïe 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 il me reste plus côté 1 ah terrible l'humilité elle est naze là il prend déjà le trade en fait l'humilité elle est naze je dois la garder pour autre chose ouais ok du coup c'est ça il faut que je fasse fusil là dessus absolument et faire un heal simplement je joue rien d'autre je pourrais trade là 1-2-3-4 pour éviter une Ae en même temps si je trade je suis dans quand même le A donc je suis dans quand même la Ae donc c'est naze ça joue autour du contrôleur mais c'est naze go enfin je suis pas autour là je suis au derrière je suis pas bien je suis obligé de grid il me reste normalement qu'une légendaire dans le deck récupérer sur l'IA mais quasiment rien d'autre attendu cette game bah ouais bah humilité là dessus assez cool le problème c'est qu'on sait qu'on a pas beaucoup de late et du coup si le game se peut être trop tard c'est bd le poisson bruit c'est la vie il faut que ce soit une bonne légendaire il faut vraiment que ce soit une bonne légendaire ce qu'on a récupéré ah bien là c'est pas possible c'est du standard oh du wild va être 4 heures sur l'ador c'est justement tombé qu'il y a le rang ça peut bouger énormément en fait je peux perdre genre 30 places comme je peux en perdre 60 je pense qu'il y a de 4 chances j'en perds à peu près 40 et du coup ça va être chaud si je perds 40 places bah je suis en tweet en fait je vais perdre beaucoup de rangs sur la fin sur la dernière heure je peux perdre genre 10-15 rangs quoi c'est là où c'est chaud là les deux elles seront bien avec rédemption mais tant qu'il y a ça c'est chaud bon en même temps est-ce qu'il voudra vraiment traiter ça en priorité peut-être pas bah si il va s'en méfier je pense même Basile il est pas bon là je suis obligé d'y aller comme ça dans ce cas maintenant j'ai oublié de tenter la rédemption maintenant autrement j'ai vraiment appelé de merde il espère qu'il tape dans la 5A et qu'il ignore la 2-3 ce qui est fort possible parce qu'il pourra pas tout trade donc il peut se dire qu'il tape pas dans la 2-3 et dans ce cas là je suis bien mieux et dans ce cas là il tape soit dans la A soit dans la 5A et je suis beaucoup plus rentable aïe 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 imagine avec le mecatoune c'est incroyable ça voilà j'entendais à ce qu'il a joué comme ça au moins je récupérerais Basile ah putain en tout cas j'étais obligé d'espérer la jeu comme ça j'avais pas le choix j'avais pas le choix que de le tenter l'autre seuil pour œil ça sert littéralement à rien il doit taper à Basile là il a juste taper à Basile il met de jouer au truc avant pour ne pas avoir que des hauts sur le board ou alors il dit qu'avec les hauts ça suffit et c'est clairement cohérent ce que je ferais à sa place d'ailleurs je poserais rien et je taperais what ok ok mouais pourquoi je l'a eu elle va mourir je suis vraiment un connard en jouant ça j'ai aucune autre ville, j'aurai du moïd le moi en vrai est-ce que je dois même pas taper là pour qu'il est moïd vers direct peut-être oh j'en suis je pense j'ai perdu de poids de vie là dessus c'est con on t'en prend que là comme ça il n'y en a pas trop là il a trade sur le nob, trade là il a 2, 3, 4 sacs donc il n'a même pas le trade entre guillemets sur la C6 mais il reste de l'avoir il me reste une légendaire là dessus récupéré du coup sur Liam donc on peut espérer genre que ce soit elle de mort et qu'on arrive à set up en deux tours on peut espérer que ce soit une carte dans ce style là vraiment forte genre Carniflore hein, Carniflore qui relance plein de crit de guerre ça peut être broken parce que ça relancera les crit de guerre début de pierre, il y a vraiment des cartes qui peuvent nous carry il y a très peu de légendaire qui peuvent nous carry mais il y en a certaines qui peuvent le faire Carniflore, Tess je sais pas si elle est assez bonne mais il y en a quelques-unes qui peuvent carry Carniflore et Eldemore notamment Carniflore et Eldemore j'ai eu tout à l'heure Roilich c'est pas assez je pense que c'est pas assez fort là le Roilich c'est pas vraiment Carniflore et Eldemore je pense dommage c'était clairement pas assez bon 61 ça devient chaud Charon est bien remonté la 36 quand même Rovathia désolé Razu mais bon un minimum quand même un minimum but de pierre c'est fort mais pour que ce soit fort il faut que j'arrive à l'approfiter à fond en mid game faut que j'ai cherché Prince Léa mais un peu d'Orly en tout cas ça reste fun comme deck là clairement genre à la base c'est censé être de la merde mais il est fun à jouer c'est possible que j'ajoute carrément en T1 une toute et deux ça dépend de ce que je vais avoir là dessus ne serait-ce que pour essayer de prendre un peu le board et profiter de ça ça c'est pas mal bon pas spécialement avec cette carte là mais dans l'idée ça peut être ok enfin ça peut être très fort même j'ai tout donné aujourd'hui j'ai commencé ce matin à rang 37 j'ai fini rang 36 c'est value le ladder non mais c'est quand même value Charon dans le sens où tu perds pas de rang tu vois enfin t'as gagné un rang ok mais si tu joues pas tu perds des rangs moi j'ai perdu genre casse ses rangs sans jouer quoi comme si j'avais perdu une game quoi après c'est sûr que c'est value oui et non quand tu vois le temps que t'as passé je pense pas que c'est vraiment value en fait l'intérêt de poser l'intérêt c'est de le forcer à pinguer et s'il ping pas je vais peut-être avoir de la value là dessus potentiel trade value en bas parce que celle là si elle prend le boss elle se met vraiment bien sur les t3 elle prend des mon trade en étant 4-5 sa feuille et 10 sa trade tous les t3 sauf ce genre de merde comme par hasard quoi oh la 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 sérieux quoi ouais celui là on le trade pas enfin si on le trade mais on perd notre serviteur quoi trop lolol très marrant ça effectivement celui là on le trade pas j'ai une somme j'ai envie de conviction et de gel et d'ailleurs oh c'est naze d'ailleurs je peux faire ça et là sans déconner quoi c'est limite le seul t3 que je peux pas trade avec ça en regardant mon salut en envie la femme ah bah le truc c'est qu'elle tombe surtout en étant boostée donc c'est solide c'est le liage le pic de la hausse t'es par des puits ou tu penses qu'elle a une vraie tuité ? c'est de la merde il y a eu plein de pics qui sont merdés que c'était juste pour troller avec liam genre oeil pour oeil et tout c'était juste pour liam en mode trollol ah mais c'est trop chiant ça se met tellement bien pour lui genre je suis à 4 là j'ai pas le trade il y a tout qui se met bien la femme franchement c'est la femme là ce qu'il me fait il me fait une sortie incroyable ok je vais voir trade trade pièce hill 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 Pas rentable 4 cartes pour une T'as pas le choix en fait Si je reprends pas le board je perds J'ai aucun clean dans mon deck J'ai 0 clean dans mon deck Evidemment que c'est pas rentable Mais j'ai pas d'autre possibilité C'est pas une question que ce soit rentable ou pas C'est une question de est-ce que j'ai mieux Si j'attends que je pose ça Il va pouvoir pinger, il va pouvoir rentabiliser sur le trade de l'autre Et du coup je vais avoir une sac A Qui devra trade une Une sac 2 ça C'est loose là, non non c'est pas encore loose C'est mal barré mais c'est pas loose Ça il va le pinger Mais T6 il pourra potentiellement pinger Donc il vaut mieux que je joue ça Typiquement si je récupère rapidement l'IA Mais je récupère des légendaires PT On peut win aisément Cette win avec ce deck t'as géré Non mais clairement cette win avec ce deck c'est incroyable Genre quand je disais s'il fait ça avec ses cool C'était 0 mytho Je comprends pas un deck de ce côté c'est quoi C'est un troll si tu veux en gros J'ai masse T1 dans l'arène En fait j'ai eu près STA mais du coup j'ai piqué que full T1 pour le troll Et du coup j'ai retiré les autres cartes Genre il n'y en a pas Genre elles sont useless Je vais le faire Là c'est le meilleur timing parce qu'il veut ping les deux donc si je joue les deux en même temps c'est ok De toute façon il va simplement ping là Trade là, trade là et pose un T5 Ou pour 5 en tout cas Ou alors chopper une heure évidemment mais ça c'est horrible Je jouais voir un pair j'ai tag Rock Miracle Qui T10 avec Valira en place m'a fait double élèque espionnage Je me suis pris 6 gros match Pas mal pas mal Ah non il a quand même pingé j'allais dire il ping pas Ok il fallait deux autres trade value c'est même mieux il a raison Il a raison c'est mieux Ah c'est chaud l'huile Je pense que je vois heal mais je suis obligé de trade là en fait je peux pas laisser la co Même si je sais que je vais laisser le trade value quoi Mais j'ai pas le temps Je suis trop en retard là il faut que je chope William rapidement et choper des bons légendaires Pourquoi y'a trop le rejeu je sais pas écoute Twitch nupeur Hum Google Translate dit que c'est des compliments Il dit quoi ? Traduction please Il traite la claire tous les jours Il doit traiter la claire 100% C'est toujours jouable là sur Hyperliam Si il fait que j'ai Hyperliam et que je chope quelques bons légendaires d'affilé C'est un peu probable mais surcourgagnable Ça a manqué de stream Oliash Ouais Ouais Ça m'a beaucoup manqué Parce que vu que le niveau du chat intellectuellement il est assez bas Bah je me sens mis en valeur si tu veux Et du coup c'est pas mal pour les systèmes de soi Et du coup bah Ça me manquait au fait Dans la vie de tous les jours Je me sentais un peu plus Voilà quoi On rigole On rigole Quoi que Euh Quoi au Liège rip Je l'ai fait encore On peut le faire là dessus mais bon Il y aura les rip-hop quand même derrière Mais go Là le problème c'est rip-hop C'est que j'ai rien pour gérer J'ai pas d'AO Reban Pardon 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 Pas Pas report Je Je suis retourné en prison Ça va Relax Pardonnez moi J'ai dépassé les bornes Je Je suis désolé Je joue pas beaucoup à Hearthstone Et Je fais jamais d'arène Mais c'est un plaisir de te voir en faire Merci à toi Rinks T'as plaisir également d'en faire T'as plaisir Non dissimulé Sans parler de barreau Ah c'est pas ça Ah c'est bon je sors Pourquoi ils font ça C'est quoi ce play de merde Autant de réajouer quoi Honnêtement il joue très mal C'est juste que j'ai un deck de merde Et qu'il a fait une bonne sortie Et du coup c'est chaud quoi Mais C'était très très mauvais ce qu'il a fait Ça a rien à remonter ta rème là Faut que je draw Absolument Ah Come on Pourquoi ce titre Je sais pas C'est le titre de Vince Je sais pas ce qu'il a fait Avec les titres Moi j'ai give up les titres But Pierre c'est le meilleur poto de Tarim Mais de ouf mec J'arrête pas de choper Tarim Je sais pas combien j'en ai chopé Please Ah Presse Liam Mais même si il se poitre là Ça va être trop tard Même si Liam se poitre Ça va être trop tard C'est le temps d'équipérer Des légendaires intéressantes À moins que je fasse Liam Maintenant Et que j'enchaîne Sur elle de mort Bah ouais Ah c'est triste Ah je lâche pas mais Il faut vraiment qu'au prochain tour Ce soit Liam Une touille de mort Une touille de légendaire Et là Je suis pas mal Si ça se passe Je suis pas mal Mais on est sur Moins d'un pourcent de chance De gagner cette game Statistiquement Là je suis à un pourcent de win rate Un pourcent de chance de gagner Incroyable Tac tac Il va Il va pas tout trade Je pense Ok Il pourrait trade là Et trade là Hop Elle de mort les gars Vous êtes pas prêts J'ai un bro Qui est top 8 arène Est-ce que tu connais A game of throws Je connais pas trop Les mecs qui font de l'arène Comme ça non On peut pas dire Que les mauvais Au contraire Y'a peut-être Des gens que je connais pas Qui sont au travail T'es obligé de préférer Avoir un mec C'est pas possible Enfin un garçon No way J'en parle avec un pote Et Et il va voir une fille Et il me disait Que c'est pareil Mais c'est faux T'es obligé de préférer D'avoir un garçon Si t'aimes le foot Ou je sais pas quoi Evidemment Enfin me dis pas Que t'auras pas le seum Quand t'amèneras ta fille A la danse Ou je sais pas quoi Au lieu de l'amener au foot Règle pour ça Soyons honnêtes Elle de mort Elle de tes morts Elle de tes grands morts Chier C'est marrant Je préfère avoir une fille Pour le coup Je suis un mec T'emmènes ta fille au foot Encore un bain Non non pardon pardon Prison Ok Pardon Prison ça va Pourquoi la fille Il ferait pas du foot Et ton gamin De la danse Je sais pas Comme ça C'est une question de probas C'est comme les probas D'avoir qu'il est cette T2 Si t'as un mec C'est un garçon T'as plus de probabilité Qu'il soit intéressé par le foot Que la fille C'est comme ça C'est des probas les gars Evidemment que la fille Peut jouer foot Mais bon On peut faire la danse aussi Ma fille est routier Non mais ça c'est autre chose On est d'accord C'est possible Mais t'as plus de stats De probabilité Qui joue faute Que la fille Ça c'est un autre débat C'est penser aux copines Parce que Quand ta fille Elle va ramener Des garçons à la maison T'auras le seum Tu vois Moi J'aurai le seum Par contre Quand ton gamin Il va ramener Des filles à la maison Tu diras Bien joué Après on va encore dire Que je suis sexiste Mais c'est mon point de vue Au moins je suis honnête Vous pouvez pas m'enlever ça Et je pense Qu'il y a beaucoup Qui pensent comme moi Je pense qu'il y a Beaucoup qui pensent comme moi Après Je sens que s'il va rentrer dans ce débat Ça va partir en couille On retourne en prison On change de sujet Ok Je vais encore me faire ban Avec vos conneries Je vais éviter C'est un sujet délicat Ça va forcément mal terminer Je le sais Je le sais Et n'hésite pas à t'abonner Pour ouvrir Plein de légendeurs Dorés Et n'oubliez pas Moins tu dors Plus t'es fort Au revoir